Le domaine de Baissan, à l'ouest du département de l'Hérault, est depuis 2006 un site dédié aux activités en plein air et aux arts vivants. Aujourd'hui en pleine expansion, ce territoire de 160 hectares est riche de plus de 5000 ans d'histoire. Longtemps méconnu, il nous livre aujourd'hui ses secrets. Il y a plusieurs milliers d'années, à la fin du Néolithique, des hommes empruntaient déjà ces chemins, foulaient ces terres. Depuis le XIXe siècle, plusieurs campagnes de fouilles archéologiques ont en effet révélé des indices d'activité humaine. Au Vème siècle avant Jésus-Christ, Baissan s'intègre dans une région où émergeaient alors des colonies grecques qui organisent le commerce vers la Méditerranée. A la fin du IIème siècle avant notre ère, des terres sont cultivées, comme on atteste des fouilles. Ici, on devait commercer avec Marseille, colonie fosséenne. Pour l'Antiquité, je pense qu'il y a deux choses que les fouilles ont révélées. D'une part, un site du tout début de l'Antiquité, sur lequel on a trouvé une monnaie de Marseille aux taureaux agenouillés, dont les dates correspondent exactement à la période de la conquête. Dans tous les cas, c'est le premier témoignage d'une occupation de la période antique et pas de la période du fer. Le second, c'est les éléments de villa qui ont été trouvés au début du XXe siècle, avec des traces d'enduit peint et des traces de mosaïque, qui attestent qu'il s'agissait bien d'un habitat, d'un certain luxe sur le domaine de Baissan. Avec les Romains, Béziers devient une colonie au cœur de la province de la Narbonnaise. La romanisation du territoire commence très tôt, puisqu'on a des indications sur l'aménagement du territoire par des cadastres romains à partir de la fin du second, avant et du début du premier siècle. Une villa romaine, c'est d'abord un domaine agricole, parce qu'il y a une autosuffisance alimentaire et il n'y a pas de villa romaine sans territoire agricole. La région se développe alors autour de la Via Domitia, principal axe de circulation entre l'Italie et la péninsule ibérique. Construite à partir de 118 avant notre ère, la Via Domitia permet d'exporter des vins produits en grande quantité et très appréciés jusqu'en Grèce et en Germanie. Les traces de viticulture dans le Bitterrois sont très anciennes. Nous avons ici la présence de vignes sauvages dès l'époque néolithique et les premières traces d'une vigne cultivée. Mais c'est avec l'époque romaine qu'arrive la vague viticole, la vague verte. Une viticulture de rapport, très organisée, très vite exportatrice vers Rome et tout l'Empire romain. Si certaines villas commencent à dépérir un petit peu, en revanche, une bonne partie des grandes vont s'adapter et durer jusqu'au Moyen-Âge même. Si le domaine de Baïssan n'a pas encore tout révélé de son histoire antique, on connaît les origines de son nom. L'étymologie du nom est à chercher du côté de l'ancien propriétaire de la villa, italien ou gallo-romain, Baxius ou Baxa. La première mention de Baïssanum, avec B-A-I-2-S, en 1171. Et jusque-là, c'était Baïssanum. Ce qui veut dire que c'est au plus tard, au milieu du XIIe siècle, que le changement se fait entre Baïssan et Baïssan. C'est à la même époque qu'aurait été édifiée Saint-Félix, la chapelle qui domine toujours Baïssan. Et Saint-Félix de Baïssan apparaît en 1118 ou 1115. Donc on est vraiment au tout début et dans la lignée de ces chapelles romanes qui sont très influencées par Saint-Jacques-de-Béziers. Au Moyen-Âge, des périodes d'instabilité vont bouleverser la région, surtout pendant la guerre de Cent Ans, qui oppose les rois de France de la dynastie des Valois aux rois d'Angleterre. Sous l'Ancien Régime, le domaine de Baïssan passe de propriétaire en propriétaire, avant d'être récupéré par l'État à la Révolution française. Au XIXe siècle, c'est la fracture. Baïssan est divisé en deux entités, chacune autour d'une métairie, Baïssan le haut et Baïssan le bas. Baïssan le bas, acheté par la famille Sahuc, est dédié à la viticulture. Au XIXe siècle, nous voyons donc s'installer une monoculture de masse. Ça veut dire que la vigne est la seule culture. Toute la campagne se couvre de vigne. Un symbole de cette explosion viticole, c'est le château Pinardier, bien sûr, qui est un symbole de la réussite économique. Une fortune peut se faire grâce au vin en une ou deux récoltes. Dans les années 1870, le vignoble français connaît un des plus grands désastres, puisqu'il est entièrement détruit par un petit insecte qui ravage toutes les vignes, c'est le phylloxéra. Pour Baizier et pour le Bitterrois, le fait d'être touché plus tard leur permet évidemment d'écouler toute leur production à des prix plus élevés, puisque le vin manque cruellement. Avec la création du canal du Midi et du port de Sète, Béziers devient en effet l'un des plus grands vignobles français. Baïssan le haut connaît un tout autre destin. Au milieu du XIXe siècle, sous l'influence du père Gaillac, figure célèbre à Béziers, le domaine devient une colonie agricole pour jeunes garçons. Le domaine restera la propriété des sœurs de la Congrégation du Sacré-Cœur de Marie jusqu'en 1984, date à laquelle le domaine va être divisé, puis revendu au Conseil Général de l'Hérault. En 2006, le théâtre Sorti Ouest s'implante au domaine de Baïssan, suivra la création de l'épicéroculture en 2017. Carrefour économique à l'époque romaine et centre viticole au XIXe siècle, Baïssan retrouve aujourd'hui toute sa splendeur. Dédiée à la culture, à l'art et au spectacle vivant et au sport, Baïssan est promis à de grandes transformations. Théâtre, amphithéâtre, pour que l'histoire continue. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501